Vous me posez la question de savoir pourquoi l'on ne devrait pas s'attacher à la Constitution de 1991 ? La raison est bien simple. La Constitution de 1991 était issue de la haine, de la passion, de la volonté de se séparer d'un système que nous avons pensé avoir conduit le Gabon à la dérive. Et certains, parmi nous, voulaient absolument ne plus voir figurer au gouvernement un certain nombre de jeunes considérés comme de véritables démons, il ne faut pas s'en cacher, en l'occurrence Mba Obama et Ali Bongo, qui avaient moins de 35 ans. Ensuite, on voulait barrer la route à Omar Bongo et faire en sorte qu'il ne puisse pas, sans même se soucier de l'âge qu'il avait, qu'il ne pouvait plus être candidat aux élections présidentielles. Mais les mêmes qui ont inspiré la Constitution de 1991, trois ans après, allant à Paris, étaient les premiers à se rendre compte de l'aberration et à l'arriération auxquelles nous avons abouti cette année-là, c'est-à-dire en 1991, pour qu'en 1994, on revienne sur un certain nombre de dispositions. Parce que la passion était retombée, parce que la haine de l'autre était retombée, et qu'il fallait, d'ailleurs c'était fait à dessein, réfléchir dans un lieu calme, sans passion, sans être jusqu'au boutiste, et produire une Constitution que le peuple gabonais a adoptée dans son entièreté. C'est ainsi que, sans avoir des raisons de désespérer, mais je pense qu'il serait illusoire de penser que nous allons faire passer des mesures qui consistent à asseoir la suprématie d'un homme sur tous les autres, que nous allons faire passer des mesures qui consistent à exclure l'idée d'un Premier ministre qui ouvre la voie à la cohabitation, d'ailleurs, et de créer deux postes, celui de vice-président de la République et celui de vice-président du gouvernement dont, pour le second, on ne voit pas clairement quelles sont ses responsabilités en dehors de diriger le Conseil des ministres. Nous allons fabriquer un véritable monstre. Quand on veut discuter, quand on veut dialoguer, il ne faut pas se buter. Il ne faut pas qu'une section du peuple s'approprie la souveraineté. Il ne faut pas dire que le peuple a parlé, le peuple s'est exprimé au cours d'un dialogue où ce sont 50 personnes qui, en sous-commission, ont répondu aux sollicitations du souverain. Donc, si nous voulons bâtir un pays où tous les Gabonais se retrouvent à partir d'une constitution adoptée de façon consensuelle, alors il est grand temps de le faire. Mais si nous voulons bâtir une constitution comme toutes les autres qui, après 1995, ont permis d'asseoir un pouvoir de celui qui était à la tête de l'État, alors allons-y à considérer que le peuple s'est prononcé, tout en sachant que ce peuple-là n'était pas un peuple d'une grande expertise et la preuve, tout le monde est unanime pour dire que c'est la plus mauvaise des constitutions que nous allons avoir sur la table. Je n'en veux que pour preuve les auditions qui ont été menées à l'Assemblée nationale où toutes ont de buts, ceux qui ont rédigé cette constitution sont repartis que basse. Alors, je demande au chef de l'État, je demande au président de la transition, je demande au Cité de bien réfléchir. Cela ne sert à rien de produire des actes qui vont être gommés tout en fait. Tout de suite. Comme je...